ok donc dans cette vidéo nous allons voir la méthode de la puissance itérée qu'on va appliquer à un cas sur excel voilà donc je vais commencer d'abord par rappeler quelques formules donc si on a un vecteur propre a en fait l'équation vérifiée c'est matrice raider fois le vecteur propre égale la valeur propre fois m fois le vecteur a alors je peux ajouter l'indice puisque pour un système à n degrés de liberté nous allons avoir n solutions et donc l'équation obtenue si je multiplie à gauche et à droite par l'inverse de k qui est la matrice de flexibilité on a vu comment l'obtenir je peux écrire le problème comme ça 1 sur lambda i fois ai égale à k moins 1 qui est la matrice de flexibilité fois m fois le même vecteur propre alors la matrice k moins 1 fois m on va l'appeler d voilà donc si dans cette équation j'injecte un vecteur propre j'obtiens le même vecteur propre à un facteur près maintenant je vais prendre un vecteur quelconque j'ai déjà montré comment obtenir la décomposition de n'importe quel vecteur sous forme de somme de vecteurs propres les coefficients de proportionnelle je les appelle alpha i voilà puisque les ai constituent une base en fait n'importe quel vecteur je peux le décomposer dans la base des vecteurs propres alors maintenant calculons d fois a0 donc c'est sigma des i égale à 1 jusqu'à n des alpha i c'est un scalaire donc je peux le faire sortir d ai et donc c'est sigma des a1 jusqu'à n le des ai en fait c'est 1 sur lambda ai et donc c'est alpha i sur lambda i ai si je multiplie donc ce vecteur je l'appelle a1 si je multiplie a1 par la même matrice donc je multiplie le résultat le résultat obtenu le résultat obtenu par d j'obtiens c'est sigma i égale à 1 jusqu'à n alpha i lambda i d fois ai c'est 1 sur lambda i fois ai je l'appelle a2 etc etc donc je vois qu'à un moment donné donc je vois qu'à un moment donné je vais avoir d a p-1 le vecteur a obtenu à l'allitération p-1 c'est sigma égale à 1 jusqu'à n alpha i sur lambda i à la puissance p a i et là on va faire la remarque suivante je vais disposer les lambda de façon à avoir lambda 1 séparé de lambda 2 inférieur à lambda 2 séparé de lambda 3 etc etc jusqu'à lambda n et donc 1 sur lambda 1 il va être supérieur à 1 sur lambda 2 1 sur lambda 3 etc etc et donc je vois que dans cette formule je vais avoir c'est lambda 1 sur lambda 1 à la puissance p fois a1 plus alpha 2 sur lambda 2 à la puissance p a2 etc 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 donc au bout d'une certaine itération en fait on va voir l'écart qui se creuse entre les différentes puissances en fait à partir d'un certain p on va voir que le lambda 1 sur lambda 1 au carré il va être dominant ça va être très inférieur à 1 sur lambda 2 à la puissance p par au carré p etc etc et donc je peux dire que mon d à la puissance p par au carré pwa 1 il va être dominé par l'un seul terme qui est le premier terme lambda 1 à la puissance p par à 1 et donc je vois une méthode assez intéressante où je commence mes itérations et dès que je vois que ce que j'injecte là c'est proportionnel à un vecteur invariant je peux dire qu'il va être égal à 1 donc le coefficient de proportionnalité c'est en fait, il va être alpha 1 sur lambda 1 à la puissance p et ça veut dire quoi en fait nous allons avoir les vecteurs obtenus entre l'itération p et p-1 en fait on va avoir un seul donc en fait on va trouver que entre les deux vecteurs obtenus à l'itération p-1 et à l'itération p c'est le coefficient de proportionnalité c'est oméga 1 au carré alors ça va être plus clair sur Excel et donc passons maintenant sur Excel pour voir la méthode de la puissance p-1 nous avons la matrice K que nous avons déjà établie pour l'exemple toujours des trois masses et quatre ressorts donc notre matrice K peut être obtenue avec la méthode des coefficients d'influence si vous n'avez pas déjà regardé la vidéo je vous invite à le faire la matrice masse c'est l'identité si on prend m égale à 1 nous avons déjà les solutions théoriques les lambda ou les oméga carrés sont 0,58 ou bien racine carrée plutôt 2 moins racine de 2 2 et 2 plus racine de 2 la matrice modale normalisée par rapport à la masse est donnée par cette matrice 3 fois 3 on calcule donc l'inverse de K directement sur Excel ou bien on peut aussi utiliser les coefficients d'influence pour trouver cet inverse on vérifie bien que l'inverse de K fois K c'est égal à l'identité alors je vais commencer par un vecteur quelconque pour commencer nos itérations j'ai inclus aussi les coefficients de décomposition dans la base des vecteurs propres par exemple le 1 à 1 il peut être écrit comme 1,71 fois le premier vecteur propre normalisé par rapport à la masse plus 0 fois le deuxième vecteur plus 0,29 le troisième vecteur en termes de pourcentage j'ai déjà posté une vidéo où j'explique comment je calcule ces pourcentages donc en termes de pourcentage le vecteur 1,1 il fait dans les 85,1% du premier mode pas de deuxième mode et 14%, 14,64 pour être exact du troisième mode je vérifie bien que les contributions et ils s'élèvent à 100% alors maintenant comme nous l'avons vu les itérations ça donc à partir d'un vecteur à l'itération P-1 je calcule je l'injecte dans la formule la matrice D fois AP-1 et je trouve 1 sur lambda à la puissance etc. ce que je vous ai expliqué au départ donc si je prends le vecteur à l'étape suivante donc je multiplie la matrice D par le vecteur donc là je me suis trompé donc il n'y a pas ce terme là bref donc j'obtiens j'obtiens 1,5 de 1,5 et je le normalise comment je le normalise en fait je divise par par exemple le premier élément et ça donne 1 1,33 et 1 alors ce nouveau vecteur que je viens de trouver ou bien celui-là ça ne change ça ne change rien ça ça fait en termes de pourcentage 97,14% du premier mode toujours pas de deuxième mode et 2,86% du troisième mode je peux calculer donc l'erreur donc l'erreur c'est par rapport b12 ok donc ça c'est non je calcule en fait on a vu que je reviens sur ce qu'on a présenté donc nous avons vu que la différence entre deux vecteurs obtenus à deux étapes à deux étapes successives c'est en fait ils ont un facteur en commun qui est lambda 1 ok donc je divise le vecteur que j'ai obtenu à l'étape p-1 par le vecteur que j'ai obtenu à l'étape p et donc par exemple le premier a été multiplié par 0,67 plutôt divisé par 0,67 donc je passe de 1 à 1,5 le deuxième c'est 0,5 il a été divisé par la moitié etc et en principe ça ça devrait correspondre à nos lambda et donc je calcule l'erreur par rapport à la valeur théorique 0,58 je trouve une erreur de 13% pour le deuxième c'est moins 14% pour le troisième c'est la même erreur que pour le premier et donc j'ai une erreur maximale de 13% ce qu'on peut remarquer c'est que j'ai injecté un vecteur j'ai commencé les itérations par un vecteur où j'ai 85% du premier mode et 14% du troisième mode à la première itération juste après une seule itération en fait je vois que la proportion du premier mode il a augmenté maintenant c'est à 97% du premier mode et la troisième contribution il a diminué il est passé de 14% à 2,86% et donc la méthode est prometteuse donc tout ce que je dois faire maintenant c'est juste des copier-coller et on va voir l'évolution donc de nos vecteurs voilà après deux itérations le vecteur normalisé c'est 1 1,4 1 et en fait ça ça s'approche de notre vrai vecteur premier vecteur propre 1 racine de 2 et 1 et là en termes de pourcentage maintenant le premier mode est présent à 99,5% et 0,5% pour le troisième l'erreur a chuté de 13% à 2,4% et donc là je fais un copier-coller on va voir après trois itérations ce qu'on obtient voilà l'erreur maintenant est de 0,42% et le vecteur normalisé obtenu en fait il constitue 99,91% du premier mode et là si je continue les itérations je vais avoir de moins en moins du troisième mode et de plus en plus du troisième mode par exemple après quatre itérations le vecteur obtenu c'est 99,99% du premier mode et uniquement 0,01% du troisième mode alors on peut soupçonner que le fait qu'on soit très proche du premier mode voilà on est à 95% du premier mode là peut-être que ça explique pourquoi on a convergé assez rapidement et donc là ce que je vais faire je vais prendre par exemple je vais essayer un autre vecteur moins 1 1 voilà un meilleur exemple pour ce vecteur là j'ai uniquement 14% du premier mode pas de deuxième mode et 85% du troisième mode après la première itération j'ai 50 50 50% premier mode 50% et donc là la part du troisième il a il a diminué d'une façon drastique et la contribution du premier il a augmenté d'une façon spectaculaire après deux itérations les rôles sont inversés maintenant le premier mode est présent à 85% et le troisième mode à 14% etc etc après la quatrième itération j'ai 99 5 du premier mode et 0 5 et l'erreur en fait commise sur sur comment dirais-je la puissance c'est en propre ou bien la valeur propre est de 2 43% et donc là je peux prendre n'importe quelle valeur ici ça représente la valeur propre d'accord donc je prends 06 je commets une erreur de 2 43% et donc là je crois qu'il suffit d'ajouter une seule itération et nous allons avoir un meilleur résultat effectivement vous avez l'erreur qui est tombée à 0 42% et le premier mode est présent à 99 91% ok et donc là c'est une méthode qui marche et d'ailleurs ça explique pourquoi la méthode de Stodo a marché parce qu'en fait plus on avance dans les itérations et plus le deuxième et troisième mode sont de moins en moins présents et plus la contribution qu'on calcule est due principalement au premier mode dans une vidéo qui va suivre nous allons voir comment obtenir la deuxième valeur propre et le deuxième vecteur propre et puis le troisième etc. etc.